Actes, chapitre 22 Hommes, frères et pères, entendez ma défense que je fais maintenant envers vous. Et quand ils entendirent qu'il leur parlait dans la langue hébraïque, ils firent encore plus silence, et il dit « Je suis véritablement un homme qui est un juif, né à Tars, une ville en Cilicie, élevé cependant dans cette ville au pied de Gamaliel, et instruit selon la manière parfaite de la loi des pères, et j'étais zélé envers Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Et j'ai persécuté ce chemin jusqu'à la mort, liant et jetant en prison hommes et femmes. Comme aussi le grand prêtre m'en est témoin, et toute la classe des anciens, de qui j'ai aussi reçu des lettres adressées aux frères, et j'allais à Damas, pour amener à Jérusalem, ceux qui étaient liés, pour être punis. Et il arriva, comme je marchais, et étais arrivé près de Damas vers midi, qu'une grande lumière soudainement brilla du ciel tout autour de moi. Et je tombais au sol, et j'entendis une voix me disant, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Et ceux qui étaient avec moi virent en effet la lumière, et eurent peur, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Et je dis, « Que ferai-je, Seigneur ? » Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, et va à Damas, et là, on te dira toutes les choses qui te sont ordonnées de faire. » Et lorsque je ne pouvais pas voir à cause de la gloire de cette lumière, j'entrais à Damas, étant conduit par la main de ceux qui étaient avec moi. Et un Ananias, un homme dévot selon la loi, ayant une bonne réputation auprès de tous les Juifs qui demeuraient là, vint vers moi, et se tint debout et me dit, « Frère Saul, reçois ta vue. » Et à l'heure même je levai les yeux sur lui. Et il dit, « Le Dieu de nos pères t'a choisi, pour que tu connaisses sa volonté, et vois ce seul juste, et que tu entendes la voix de sa bouche. Car tu seras son témoin envers tous les hommes, de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant pourquoi tardes-tu ? Lève-toi, et sois baptisé, et lavé de tes péchés, faisant appel au nom du Seigneur. Et il arriva, lorsque je fus venu de nouveau à Jérusalem, pendant que je priais dans le Temple, je fus en extase, et je le vis, me disant, « Hâte-toi, et sors rapidement de Jérusalem, car ils ne recevront pas ton témoignage me concernant. » Et je dis, « Seigneur, ils savent que j'emprisonnais et battais dans chaque synagogue ceux qui croyaient en toi, et lorsque le sang de ton martyr Étienne fut versé, moi aussi je me tenais là, et consentais à sa mort, et gardais l'habillement de ceux qui le tuaient. Et il me dit, « Pars, car je t'enverrai loin d'ici vers les gentils. » Et ils l'écoutèrent jusqu'à ce mot, et alors ils élevèrent leur voix, et dirent, « Retire de la terre un tel individu, car il n'est pas propice qu'il vive. » Et comme il s'écriait, et jetait leurs effets, et lançait la poussière en l'air, le capitaine en chef ordonna qu'il soit mené dans le château, et demanda qu'il soit interrogé par le fouet, afin qu'il puisse savoir pourquoi il criait ainsi contre lui. Et comme il le liait avec des courroies, Paul dit au centurion qui se tenait là, « Vous est-il permis de fouetter un homme qui est romain, et pas condamné ? » Lorsque le centurion entendit cela, il alla le dire au capitaine en chef, disant, « Prends garde à ce que tu fais, car cet homme est un romain. » Alors le capitaine en chef vint, et lui dit, « Dis-moi, es-tu un romain ? » Il dit, « Oui. » Et le capitaine en chef répondit, « J'ai obtenu cette liberté pour une grande somme. » Et Paul dit, « Mais moi, je suis né libre. » Alors ceux qui devaient l'interroger le quittèrent aussitôt, et le capitaine en chef aussi eut peur, après qu'il eût su qu'il était un romain, et parce qu'il l'avait fait lié. Le lendemain, parce qu'il voulait savoir avec certitude pourquoi il était accusé des Juifs, il le délia de ses liens, et ordonna aux principaux prêtres et à tout le conseil de comparaître, et fit descendre Paul et le plaça devant eux.